bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du tdj pour ça je vous fais un tirage un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous le tarot nuage c'est du mass market celui là on peut le retrouver quand même assez facilement voilà c'est alors édité en anglais pour l'instant celui là je l'ai pas vu en français il a été édité us games system voilà et bon je serais incapable de vous lire l'auteur donc je vous le présente à la caméra un voilà vous allez lire par vous même parce que parce que là à mon avis ça va devenir du gros gnue gnue là si je le fais bye nidman nidman ouais ouais je gros gnue gnue quoi voilà donc bon vaut mieux le lire là pour le coup vaut mieux le lire vaut mieux pas que je m'y essaye allez on est parti on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental on va voir ça tout de suite on peut avoir un triomphe là ça c'est chouette il y a quelque chose à fêter il peut y avoir quelque chose de triomphant là on a le 6 de bâton en dos de deck bon bah super on va voir ça alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là qu'est-ce qu'il a bah on a du message annexe mais je vais prendre que le dos du paquet de cartes on a la reine de bâton la reine de bâton j'adore reine de bâton charismatique qui sait mettre ses limites qui sait ce qu'elle veut ce qu'elle veut pas qui se laisse pas marcher dessus enfin voilà ça vous étonne que je suis représenté par la reine de bâton dans le tarot donc reine de bâton c'est quelqu'un qu'on repère de loin c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme beaucoup d'aura qui peut être impulsive qui va arriver qui va arriver qui va réagir à l'instinct qui c'est la reine de feu d'accord donc on peut avoir signe de feu mais en tout cas il peut y avoir vraiment une notion de vous allez imposer vos limites en fait à quelqu'un vous allez commencer à faire prendre conscience à quelqu'un que c'est bien mignon la petite histoire mais que vous n'êtes pas n'importe qui voilà et vous avez bien raison vous avez bien d'énergie plutôt de votre côté en fait un pas chez la personne de votre coeur plutôt de votre côté de bien faire prendre conscience à l'autre c'est mignon je suis gentil je suis gentil mais je sais mettre mes limites et là je sens que dans les jours à venir vous pourriez mettre des limites à la personne de votre coeur et c'est bien c'est nécessaire c'est bien c'est nécessaire en fait vous allez être poussé par la source par l'univers à mettre ses limites par amour pour vous même en fait et ça ça appartient à chacun les limites ça il n'y a pas il n'y a pas des choses prédéfinies c'est complètement individuel ce qu'on ce qu'on tolère ou ce qu'on tolère pas voilà alors les guides montrez nous un petit peu là que est-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimentale pour alors qu'est ce qu'on a alors ça peut être au roi de coupe justement vous allez peut-être mettre des des limites là au roi de coupe bon en tout cas on a quand même quelqu'un je pense que vous débordez d'amour pour quelqu'un et peut-être que cette personne elle en profite un petit peu trop d'accord ou alors on peut inverser bien sûr bon c'est quelqu'un qui déborde d'amour pour vous et que vous dépassez les limites voilà c'est possible et que cette personne elle commence à vous mettre des limites mais voilà moi je ressens plutôt que c'est de votre côté donc oui ça n'enlève en rien à déborder d'amour pour quelqu'un mais malgré tout cet amour et bien voilà vous allez vous allez vous mettre le glisse au milieu du village comme comme j'aime à le dire c'est un petit peu c'est un petit peu ça ça va faire du bien ça va faire du bien et cette personne elle va elle ne vous en aimera que davantage sachez-le donc ça n'a pas lieu par hasard ça n'a pas lieu par hasard bon c'est chouette parce que des fois on peut regretter un peu j'ai peut-être été un petit peu impulsive ouais non mais bon il n'y a pas de hasard partez du principe qu'il n'y a pas de hasard alors qu'est ce qu'on a d'autre on a le monde un merveilleux ça va porter ses fruits et on a le chevalier de bâton chevalier de bâton alors lui il ya des obstacles devant il s'en fout il défonce tout voilà il passe à travers tout il est il est très impétueux il est très fougueux voilà il peut y avoir vraiment une reconnaissance un petit peu alors public oui et non mais reconnaissance en tout cas de tempérament de valeur par rapport à la personne de votre coeur vous concernant ok mais c'est ce qu'il faut faire de toute façon là le chevalier de bâton il va y aller un peu tout feu tout flamme mais de montrer votre tempérament à l'autre ça vous assure le succès là franchement il ya vraiment une idée de de ouais ouais en fait ça va lui plaire ça il à lui ou à elle ça va lui plaire ça va lui plaire alors où ça a volé ça on a le page de pentacle page de pentacle c'est tout doucement mais sûrement alors peut-être ça ça me rappelle un peu le tirage de ce matin je vais être très honnête avec vous ça me rappelle un peu le tirage de ce matin c'est à dire qu'on avait peut-être quelqu'un voilà c'était tout doucement mais sûrement qui faisait pas spécialement d'efforts bon et puis il ya eu un moment ça va peut-être un petit peu trop tiré sur la corde et ça va être écoute là mon petit lapin ouais non mais laisse moi te raconter la messe là parce que là là tes règles du jeu j'en ai marre tes règles du jeu c'est ce que j'entends tes règles du jeu j'en ai marre là maintenant on va passer aux miennes tu vas voir c'est beaucoup plus carré je m'épanouirai plus ouais il ya un côté un peu comme ça tout doucement mais sûrement ça va ça alors ça peut piquer un petit peu au départ c'est ce que je ressens là chez la personne de votre coeur mais ce sera nécessaire ce sera franchement ce sera nécessaire pour repartir sur de bonnes bases bon bah écoutez on va voir c'est les énergies du moment là invisiblement ouais vous avez fait beaucoup d'efforts vous allez avoir une idée de génie c'est la bonne idée c'est l'idée de génie c'est de trancher c'est de plus laisser faire c'est sortir c'est sortir l'épée oui oui et non vous n'allez pas trancher des têtes voilà au sens propre du terme bien sûr c'est pas c'est pas dans ce sens là mais il ya vraiment une idée il ya vraiment une ouais vous allez être inspiré en fait vous allez pousser par la source ça vous allez ouais c'est c'est l'idée de génie et c'est la bonne solution et c'est ouais il ya un côté un peu comme ça un l'as d'épée on tranche on va de l'avant et ben là on a le chevalier d'épée chevalier d'épée qui a alors il va y avoir de la fougue il va y avoir l'impulsivité ça ça peut se passer bien sûr dans les jours à venir ça c'est possible que c'est à ce moment là que vous allez poser vos limites ça c'est possible mais de toute façon mais culpabilité zéro en dernière pas de hasard c'est que c'était nécessaire c'était vraiment alors les guides vous plaît donc montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ça parle on a le on retrouve le roi de coupe et il va tomber du 20e étage il va tomber de son piédestal c'est ce que les c'est ce qu'il ou elle va tomber un petit peu de son de son piédestal ouais ouais mais c'est nécessaire c'est nécessaire j'entends là ce que les guides sont en train de me dire c'est que avec cette action vous allez faire tomber l'ego de l'autre aussi c'est vraiment on a quelqu'un qui va pas s'y attendre non mais c'est chouette alors temps en temps c'est nécessaire on a ouais parce qu'il y a un ras le bol vous en avez ras le bol mais vous avez vous les portez depuis trop longtemps là c'est ces bâtons on a le dix de bâtons là il y en a ras le bol là c'est bon là ça grince ça grince des dents quand il vous pose il ou elle vous pose un lapin vous riez jaune mais là vous riez plus du tout quand voilà ça trop tiré sur la corde et là c'est donc ouais je pense que là dans les jours à venir vous allez poser vos limites et ce sera nécessaire ce sera nécessaire pour retrouver de la stabilité pour repartir sur un nouveau départ et puis il n'y aura pas de retour en arrière vous allez vous montrer déterminé pour moi vous allez vraiment vous montrer déterminé pour votre stabilité pour lâcher ses bâtons pour pour s'alléger parce que voilà et puis peut-être aussi que vous n'avez pas que l'autre à penser aussi enfin voilà donc vous aussi on a peut-être j'entends quelqu'un qui peut se plaindre là on peut avoir la personne de votre coeur qui peut se plaindre de l'énergie tiers si vous êtes dans une triangulaire qui peut se plaindre de son boulot de son boss de machin de truc ouais mais vous aussi vous avez des des couacs dans votre vie en dehors de la relation et vous n'êtes pas en train de vous plaindre à cette personne quoi donc au contraire vous profitez des moments à deux pour 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 ajouter de ajouter de la joie du bonheur de la de l'amour là où il n'y en a pas ou là où c'est prise de tête donc donc ouais je ressens quelqu'un qui a pu vous poser des lapins qu'il y a des excuses il y a machin il y a tout ouais ouais puis là ouais ça va ça va commencer à tiquer ça va commencer à coincer ouais vous allez agir en reine de bâton ouais 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 oh bah là nous on part pas plus mal d'agir en reine de bâton je vous le dis c'est alors franchement non vous avez posé vos limites il peut y avoir une un concours de circonstances là dans les jours à venir qui va qui va vous pousser mais sachez que c'est nécessaire que c'est poussé par vos guides par la source par l'univers par dieu les anges les archanges les petites fées les tartempions les nains les gnomes vous appelez ça comme vous voulez mais c'est poussé en fait on va vous pousser à vous valoriser quoi et à pas vous laisser marcher dessus ouais et c'est nécessaire et c'est nécessaire oh c'est chouette c'est bien alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo non ça je vais pas l'apprendre ah oui vous allez redevenir l'impératrice vous allez agir en reine de bâton mais vous allez surtout vous allez grâce à ça grâce à cet événement là que vous allez mettre en place par rapport à la personne de votre coeur vous allez retrouver votre statut d'impératrice vous allez retrouver votre équilibre c'est à dire les quatre reines réunis l'impératrice c'est ça c'est la reine d'épée la reine de bâton la reine de coupe et la reine de denier d'accord réunis en une seule et il y a vraiment une idée de voilà je retrouve je me revalorise voilà mais ne serait ce qu'à mes yeux mais c'est hyper important c'est hyper important non mais c'est bien vous avez raison on peut pas au nom de l'amour on peut pas tout accepter on a quelqu'un peut-être qui tergiverse trop depuis trop longtemps on a quelqu'un qui est dans le doute dans la certitude qui ne sait pas quoi faire qui ne sait pas quoi choisir alors que ça fait un petit moment vous êtes ensemble et bon là l'indécision va commencer à vous gonfler et vous allez dire ouais bah attends bouge pas mon petit lapin je vais te montrer ce que c'est que de prendre une décision il ya un côté un peu comme ça alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer ouais vous allez vous allez lâcher prise vous allez lâcher prise vous allez tourner le dos vous allez tourner le dos et vous allez le faire savoir que vous tournez le dos et c'est et c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire c'est ce qui va vous apporter le triomphe donc franchement faut pas hésiter là faut pas hésiter ouais mais vraiment c'est ce qui va vous apporter le triomphe non mais c'est chouette c'est chouette alors les guides montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimentale bon je pense qu'ils a ouais on est bon là au niveau des messages annexes c'est ce qu'ils me disaient alors où bon on a l'as de coupe et on a le chevalier de coupe qu'est ce qui va se passer suite à cet événement là suite au fait que vous posiez vos limites et c'est parfois nécessaire et dans tous les domaines de sa vie d'ailleurs et ben il va y avoir un renouvellement d'amour et on a quelqu'un qui va se qui va se montrer mais doux comme un agneau et qui va faire tous les efforts pour vous récupérer comme ce matin on est dans les mêmes énergies que le tirage de ce matin c'est exactement la même chose là tout à coup vous allez prendre une autre ampleur là tout à coup cette personne elle va se dire ouh mais en fait j'ai pas tous les droits ah bah non c'est pas parce qu'il ya de l'amour qu'il ya tous les droits ah non c'est non ça fonctionne pas comme ça donc du coup il ya vraiment une idée de quelqu'un qui va faire des efforts qui va venir qui va venir vous faire une déclaration d'amour alors peut-être en attendant qu'il ya un peu d'eau qui coule sous les ponts que vous redescendez en tension ça c'est possible mais il ya un renouvellement d'amour mais vraiment cette cette action là en fait mais vous n'allez pas perdre l'autre bien au contraire il va être encore encore plus il va tomber il ou elle va encore tombe plus et davantage tombé amoureux amoureuse de vous donc il va pas s'en faire il ya pas s'en faire alors les guides alors bien sûr pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance alors les guides montrez nous un petit peu là que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental c'est mon instant pub là à partir de maintenant je suis en train de poser les cartes donc celles et ceux qui ne veulent pas entendre ce que j'ai à dire eh ben il passe de quelques minutes mais moi je continuerai de faire comme bon m'ensemble donc sous la vidéo quand vous cliquez sur plus vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne youtube l'oeil qui voit tout l'oeil qui voit tout c'est aussi une chaîne de voyance où je vous propose des tirages intemporel sous forme de questions et à choix d'accord ça permet de ne pas être influencé par le titre le titre d'une vidéo et puis là aussi parce que là bas il n'y a pas que des bonnes nouvelles donc pour alléger la sauce un dimanche tous les quinze jours pour l'instant pour l'instant parce que pour l'instant j'en ai l'inspiration donc je peux m'organiser comme ça je vous propose également des vidéos sketch humoristique voilà en plus sur ces vidéos là les commentaires sont activés et j'en ai créé une playlist donc aussi en plus vous avez un petit coup de moi mais on va n'hésitez pas à aller aller sur l'oeil qui voit tout taper playlist enfin cliquer sur playlist et vous allez retrouver les vidéos humoristiques il y en a une qui est sortie d'ailleurs hier pour la fête des perles il y en a une nouvelle qui est sortie hier et il y en a une autre qui est programmée pour le 2 juillet donc j'en ai déjà voilà il y en a une encore il y en a encore une en attente là sous cette vidéo vous pouvez également retrouver mon pardon mon lien instagram et le lien de ma boutique en ligne voilà chers amis allez place à votre tirage et celles et ceux qui n'avaient pas envie d'entendre le message eh ben il fallait avancer de une ou deux minutes ouais sur des vidéos de 20 25 minutes c'est quand même pas la mort on a le monde vous allez prendre exactement les bonnes décisions vous allez exploser mais vous allez devenir tout le monde de l'autre de montrer votre tempérament d'imposer vos limites vous allez devenir tout ce monde là d'un coup ça vous allez devenir beau belle grand fort et forte ça va lui plaire je vous le dis là à cette personne à personne de votre coeur c'est un immense succès qui vous est annoncé déjà en début de tirage donc si vous ressentez qu'il y a de la tension que d'un coup vous allez un peu péter un boulard pour mettre vos limites c'est pour vous amener à ça d'accord donc il n'y a pas de hasard culpabilité zéro c'est que c'était nécessaire ok on est vraiment là dedans là bon ben super super on a ouais ça va être ça va avoir l'effet d'une véritable révélation sur votre autre sur la personne de votre coeur ça va avoir l'effet d'une renaissance mais ça va avoir l'effet d'une véritable révélation la personne elle va prendre conscience qu'elle n'a pas le droit de faire n'importe quoi au nom de l'amour tout comme j'ai envie de dire au nom de dieu on n'a pas le droit d'aller tuer le voisin hein quel que soit ses croyances religieuses ah bah là c'est pareil là c'est pareil si on si on se prétend spirituel si on se prétend croire en un dieu on n'agit pas en son nom non non à quelle heure on est qui aux yeux de la religion on est des vermines enfin on est des vermines on n'a pas on n'a pas à agir au nom de dieu clairement bon ben là au nom de l'amour cette personne n'a pas tous les droits face à vous tous les devoirs ouais c'est ce que les guides alors au contraire on a tous les devoirs au nom de l'amour on a tous les devoirs on n'a pas tous les droits c'est quand même c'est quand même complètement différent donc là ça va agir véritablement comme une véritable révélation d'accord vis-à-vis de votre autre et vous ça va vous attirer bien sûr un grand succès une grande remise en question de cette personne c'est l'idée de génie l'idée de génie de génie de génie de génie de pas e génie le prénom non deux d e génie comme à la nain frotte la blanche et petit génie bleu qui sort voilà on fait trois voeux en fait cette idée elle va être avec c'est cette pose de limite c'est ça va être poussé par la source ça va être poussé par la source et ce sera nécessaire ce sera nécessaire pour remettre le cerveau en place à tout le monde il ya un côté et surtout la personne de votre coeur on est vraiment là dedans on est dans les mêmes énergies que ce matin pour retrouver la stabilité en on est toujours dans les mêmes les messages annexes un petit peu que j'ai reçu vous ça va être nécessaire de retrouver votre votre stabilité c'est la bonne décision n'en doutez pas donc voilà ça aura été poussé par vos guides par l'univers donc culpabilité zéro c'est nécessaire par rapport à l'avancée de votre autre donc et de la personne de votre coeur donc franchement voilà et vous allez du coup lâcher tous vos bâtons et tout tout le stress vous pouvez avoir le doute là jusque là alors cette personne au départ elle va se demander clairement elle va pas vous reconnaître quand ça va se passer moi je ressens je pense que vous avez mis déjà énormément d'eau dans votre vin à un tel point que c'est il n'y a plus que de l'eau il n'y a plus de vin enfin clairement vous en avez mis tellement de votre côté de l'autre côté c'est du corset avec le lit le lit de moi et ça a dû mettre une ou deux gouttes d'eau dans ce vin attendez vous en métier des soirs entiers il en arrive un moment où c'est tellement dilué c'est plus c'est plus du vin mais cette personne elle va vraiment elle va avoir le doute elle va se dire mais c'est du lard ou du cochon c'est sérieux ce qui lui arrive on peut avoir quelqu'un qui va pas trop savoir comment réagir en fait à la base quand vous allez poser vos limites à la personne de votre coeur dans quelqu'un qui sait pas trop comment comment réagir ouais on a quelqu'un qui va mais ça va faire réfléchir cette personne alors que jusque là cette personne n'a réfléchi c'est pas du tout elle va se rendre compte que c'était pas équilibré que c'était pas équilibré que c'était vous qui fournissait énormément d'efforts d'accord et que de l'autre côté ça coulait douce et que ça vous considérez un petit peu trop comme acquis acquise un ok sauf que ben on est des êtres humains on appartient à personne quoi enfin voilà c'est tout c'est comme ça même pas en amour on appartient à personne et en tout cas aux yeux de l'univers on appartient à personne voilà donc là on a quelqu'un qui va pouvoir se remettre en question sur la façon de vous aimer en fait d'accord et sur ce qu'est véritablement l'amour et qui va sérieusement mais ouais on peut être dans une belle triangulaire aussi on peut être on peut être un petit peu là dedans cette personne elle finira par passer à l'action c'est à dire qu'au départ elle va pas trop savoir comment réagir et ensuite voilà ça va vite passer à l'action parce qu'elle va vraiment avoir peur de vous perdre on peut être dans une belle triangulaire mais c'est pas obligatoire franchement c'est pas obligatoire ça peut être juste un couple qui traverse une mauvaise passe vous allez retrouver votre statut d'impératrice voilà ce coup de gueule que vous allez avoir vis-à-vis de la personne de votre coeur ça va être pour retrouver votre statut d'impératrice ça va être pour pouvoir de nouveau vous admirer dans le miroir c'est votre âme qui va vous pousser à faire ça c'est pas seulement l'univers et la source c'est aussi votre âme qui va dire non mais là ça suffit on n'est pas des carpettes quoi on n'est pas des carpettes donc on arrête de se laisser faire notre bien-être est tout aussi important que le bien-être de la personne de notre coeur voilà donc là il arrive un moment où il faut taper du poing sur la table et ça va marcher ça va marcher vous allez prendre une ampleur à ses yeux mais phénoménal ça va arriver quand même assez rapidement je pense que là on est un petit peu dans des énergies de poser les limites alors c'est marrant moi je l'ai fait ce matin mais là on est un petit peu dans ces énergies là ça va arriver quand même assez rapidement et je dirais que le résultat et la réaction en fait de se remettre dans le droit chemin de la part de la personne de votre coeur vis-à-vis de vous va se faire aussi assez rapidement il va y avoir des résultats quand même assez assez rapidement moi c'est chouette ben oui parce que cette personne elle vous aime vraiment elle vous l'a pas montré elle a pas fait pas elle a pas fait beaucoup d'efforts pour pouvoir vous le montrer mais en fait elle vous aime énormément elle vous aime énormément et là ça va l'obliger à assumer ce qu'il ya dans son coeur et et de faire ça bien et de faire ça bien franchement il y a vraiment ouais ça va complètement transformer un petit peu cette personne en comme ce matin on est dans les mêmes énergies comme ce matin cette personne elle va vraiment avoir peur de vous perdre elle va elle va même se poser la question mais est-ce que est-ce que je viens pas de me faire larguer comme une comme une chaussette là est-ce que j'ai pas été trop loin est-ce que là le bouchon est pas poussé le bouchon un peu trop loin est-ce que j'ai pas un peu trop tiré sur la corde et que là ça y est c'est terminé c'est vraiment terminé et qu'il y ait et c'est pour ça que ça va vite la faire réagir en fait cette personne mais ça va être une grande transformation mais pour aller vers un nouveau départ pour aller vers quelque chose de neuf et de retrouver de bonnes bases dans l'équilibre dans l'harmonie dans le donner et le recevoir là avec la tempérance c'est pour ça que c'est nécessaire c'est important de retrouver un équilibre entre vous et la personne de votre coeur les efforts c'est pas que d'un côté parce que sinon sinon il y en a forcément un qui souffre et en général c'est celui qui fournit énormément d'efforts et l'autre qui se met les doigts les doigts de pied en éventail et qui attend que ça se passe et qui attend de recevoir sans rien faire ça va aller vite il y a vraiment un retournement de situation ça va aller très très vite mais cette personne moi je ressens ça va aller très très vite mais dans le bon sens c'est donc c'est nécessaire d'accord donc si vous voyez là dans les jours à revenir bon qu'il va y avoir des mises au point avec la personne de votre coeur et bien en fait sache une chose c'est que c'est l'heure c'est nécessaire et c'est pour vous apporter un grand succès et une guérison avec cette personne et pour pouvoir reprendre l'histoire sur de bonnes bases c'est vraiment c'est vraiment l'objectif là bon bah voilà et bien écoutez merveilleux et bien moi je vous souhaite à tous une excellente soirée je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne le qui voit tout merci infiniment à tous merci à tous les fans qui regardent les huit vidéos de messages de l'anneau par semaine merci infiniment merci d'écouter jusqu'au bout même si à chaque fois que je pose les cartes je fais la même pub mais voilà personne d'autre ne l'a fait ma pub donc faut bien s'y coller et la deuxième chaîne elle a que 4 mois elle a pas 3 ans elle a pas 3 ans donc message de l'anneau je vous dis pas de vous abonner je vous remercie de vous abonner au début je disais merci voilà là l'autre elle a que 4 mois donc ouais je continuerai d'en parler surtout que je l'adore moi de ma seconde chaîne donc j'en suis très très fière de mon bébé donc voilà je continuerai d'en parler et puis bah moi je vous embrasse tous très fort bien sûr une excellente soirée à tous et on se retrouve bien sûr dès mercredi matin pour votre tirage sentimental excellente soirée à tous et à mercredi ciao ciao prenez soin de vous ciao ciao